Un jeune homme de 27 ans qui s'était converti à l'islam en 2010 et ses anciens avocats à qui on a pu parler hier nous racontent qu'en 2014 lors de son premier procès, ils avaient face à eux un jeune homme très isolé, très jeune que ses parents, ses proches n'avaient absolument pas contacté à la fois pendant l'enquête et pendant le procès donc complètement coupé de ses liens familiaux. Un jeune homme qui était jugé à ce moment là pour des faits extrêmement graves sa personnalité dangereuse était apparue d'ailleurs au cours de ce procès, un jeune homme fasciné durant son adolescence par l'ultra violence, par le nazisme il était jugé à ce moment là en 2014 pour avoir avec deux complices voulu cambrioler la maison d'un octogénaire, un rescapé des camps de concentration il l'avait ligoté et il l'avait laissé mourir sur son lit, l'homme était mort d'agonie quelques heures plus tard, donc des faits extrêmement graves et l'un de ses avocats nous raconte que lorsqu'il est arrivé en prison, ce jeune homme très isolé, les milieux islamistes n'ont eu qu'à lui tendre la main et l'un de ses avocats et l'un de ses avocats Merci d'avoir regardé cette vidéo !